... Désormais en inimitié avec son ancien ami Pierre Palmade, Muriel Robin revient sur sa rencontre avec les victimes de l'accident provoqué par l'humoriste en février dernier. La blessure est profonde, au point que huit mois après le terrible accident provoqué par Pierre Palmade, et qui a blessé toute une famille dont une femme enceinte ayant perdu son bébé, Muriel Robin s'exprime pour la cinquième fois dans les médias sur le sujet. En pleine promotion pour sa nouvelle pièce de théâtre aux côtés de Pierre Arditi, la comédienne n'hésite plus à raconter son sentiment, notamment lorsqu'elle avait expliqué sur RTL que Pierre Palmade n'était plus son ami, je ne suis plus son ami, ce n'est pas tout à fait la même chose. Je me suis toujours posé la question si Pierre Palmade était mon ami, je crois que j'ai aimé pour deux, je me réveille de ça, et si est-il douloureux mais, moi, je peux me regarder dans la glace. Je pense plus à eux qu'à Pierre Palmade, Muriel Robin confie avoir rencontré les victimes de l'accide au micro d'Elodie Suigo pour le podcast Le Monde d'Elodie, Muriel Robin en dit un peu plus sur son sentiment personnel, et notamment sur sa rencontre avec les victimes de l'accide. Elle explique notamment les avoir rencontrés au lendemain de l'accide, mais aussi le surlendemain, très important, j'y pense constamment. Parce que je les avais rencontrés, j'étais allée à l'hôpital le soir de l'accide, et le lendemain, et le surlendemain. Je pense très souvent à cette maman qui a perdu, son bébé, note de la rédaction, enfin, je pense plus à eux qu'à la personne dont vous parlez, refusant de prononcer le nom de celui qui fut l'un de ses grands amis de théâtre, de Wanurman Show, mais aussi à la ville. Si est-il la première fois que Muriel Robin confirme avoir été au chevet des victimes, l'information n'avait jusqu'ici jamais dépassé le stade de rumeurs de presse. Pierre Palmade très discret depuis sa remise en liberté dans l'attenté de son passage au tribunal, Pierre Palmade, qui a notamment conduit sous l'effet de l'alcool et de la drogue, dont il était addict, ne cesse pas d'exprimer publiquement sur l'accide. Seul incommuniqué, diffusé par ses proches, avait été dévoilé à la presse, avant qu'une ultime polémique ne vienne davantage entacher la réputation de l'humoriste, lorsqu'un étant remis en liberté, il avait passé une soirée dans une boîte de nuit branchée de Bordeaux. A lire aussi que celui qui n'a jamais péché, Frédéric Begbeder revient sur l'affaire Pierre Palmade et refuse d'enfoncer l'humoriste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501